Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans ce nouvel épisode d'Ovid contre le Covid. Alors vous vous rappelez, on avait parlé d'Hercule, de la mort d'Hercule, qui est mort un petit peu bêtement par une lâcheté, mais qui finalement, même s'il est mort, en fait, il devient un dieu derrière, donc bon, il perd pas trop au change. Peu de temps après, il se trouve qu'il y a Alcmène. Alcmène, vous savez, c'est la mère d'Hercule, qui était justement dans le royaume d'Hercule, et qui était en compagnie de Yolée. Yolée, vous vous rappelez, Déjanir, elle pensait que Hercule était tombé amoureux d'Yolée, ce qui était faux en fait, c'était juste des rumeurs. Mais Yolée, entre temps, elle a donc épousé le fils d'Hercule, et donc elle est avec Yolée, et il se trouve qu'Alcmène et Yolée s'entendent super bien. Et elle se lamente quand même, Alcmène, elle est vraiment très triste de la mort de son fils, elle arrive pas à se consoler de la mort de son fils, et puis, elle parle, ces deux femmes, elle parle. À un moment, Alcmène, elle lui dit, tu sais, moi ça me rappelle le moment où Hercule est né. Déjà, même avant sa naissance, il s'est passé des trucs un petit peu étranges, il se trouve que, déjà, pendant la grossesse, je sentais que c'était un bébé extrêmement vigoureux, extrêmement fort, et je savais, au fond de moi, je savais, même si j'en étais pas sûr, mais je savais qu'en fait, c'était le fils de Jupiter, que c'était le fils d'un dieu. Et je trouve que, juste avant l'accouchement, je commence à avoir des contractions assez fortes, et les contractions durent un certain nombre de jours, et j'en peux plus, je suis vraiment crevé, ça dure vraiment plusieurs jours, et à la fin, je finis par m'allonger, je sens que c'est le moment, et j'invoque la déesse des accouchements, Lucine, bien sûr, qui arrive. Et tu sais ce qu'elle fait, Lucine, en fait ? Eh bien, Lucine, elle travaille au service d'Era, et Era détestait déjà Hercule, avant même sa naissance. Et ce qu'a fait Lucine, c'est qu'elle a mis sa main sur mon ventre, et elle a appuyé dessus pour m'empêcher d'accoucher. Et donc, j'étais en train de hurler, non, mais arrêtez, arrêtez, je voudrais accoucher. Et Lucine, elle me laisse pas faire, elle continue à appuyer sa main sur mon ventre, et je peux pas accoucher, je sens que Hercule va mourir à ce moment-là, et moi aussi, je vais mourir en couche, à cause de cette Lucine qui est censée aider les accouchements. Là, arrive Galantis, une de mes servantes, qui voit cette situation assez étrange, et il lui vient une idée. Elle était maligne, cette gamine. Il lui vient une idée. Elle dit, « Ah bah vous arrivez beaucoup trop tard, Lucine ! » Hercule vient d'accoucher, d'ailleurs, le bébé, il est beau, il est vigoureux, il est vraiment très très fort, c'est vraiment un très 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 beau bébé. Là, Lucine, elle comprend pas, et du coup, elle enlève sa main, et j'en profite pour accoucher, et Hercule sort d'un coup comme un boulet de canon. Lucine est complètement surprise, elle comprend qu'elle s'est faite avoir par Galantis. La Galantis se met à rire, à rire, à rire, à se moquer de Lucine, et Lucine, elle le prend pas très bien, elle la transforme en un animal. Alors, j'ai pas très bien vu c'était quoi comme animal, parce que j'étais quand même un petit peu occupé, mais j'ai l'impression que c'était une espèce de belette, ou je sais pas, qui s'est enfuie. Là, Yolée, elle entend ça, elle dit, « Ah ouais, la pauvre Galantis ! » Moi, ça me rappelle une histoire, mais pire quand même, c'est l'histoire de ma sœur, Driopée. Bon, c'est plutôt ma demi-sœur, en fait, mais bon, un jour, quand on se promenait dans la forêt, elle avait son fils, parce qu'elle venait d'accoucher, elle avait son fils dans les bras. Et elle voit un très très bel arbre, un lotus, pour l'histoire, dans la version latine, c'est lotus, mais apparemment, on n'est pas très très sûr, que c'était quoi comme arbre ? C'était vraisemblablement plutôt un jujubier, en fait. Et donc, elle voit ce magnifique jujubier, et elle prend une feuille pour la donner à son fils, qui tendait les mains vers cette feuille. Donc, elle marche, et d'un seul coup, Driopée, elle commence à se sentir un peu bizarre. Déjà, elle n'arrive plus à bouger. Puis, elle regarde ses jambes, et puis elle s'aperçoit qu'en fait, elle est en train de se transformer en arbre. Il y a de l'écorce qui lui pousse. Et c'est là qu'elle comprend qu'en réalité, la plante dont elle avait tiré l'arbre était en fait une nymphe qui s'était transformée en arbre, et qui, du coup, se vengeait que Driopée les blessait, comme ça, en lui prenant la feuille. Et du coup, elle commence à se transformer, à se transformer, à se transformer, à se transformer. Moi, je suis complètement apeuré, je pleure, j'essaie de retenir ma sœur, je la tiens dans les bras pour essayer de l'empêcher de se transformer en arbre, mais ça ne fait rien, ça ne marche pas. Là-dessus arrive son mari et son père, et ils voient ça, ils disent, mais qu'est-ce qui se passe ? Et là, Driopée leur explique, voilà, elle a pris une feuille d'un arbre, qui, d'un seul coup, ça la transforme en arbre. Ils la prennent dans leurs bras, ils l'embrassent et tout, mais rien à faire, elle continue à se transformer. Et au moment où ça arrive un peu à sa bouche, elle dit, écoutez, prenez mon fils, prenez mon fils, et occupez-vous de lui, qu'on lui donne à une nourrice, mais je voudrais juste qu'il vienne, de temps en temps, déjà têter sa nourrice sous mes branches, et jouer sous moi. Et qu'un jour, on lui dit que je suis sa mère, et qu'il me fasse des offrandes. Et elle ne peut plus vraiment parler, et elle finit par se transformer complètement en arbre. Et d'un seul coup, ma sœur est devenue un arbre. Les deux se mettent alors à pleurer de ces histoires de transformation, des gens qu'on aime et qui sont morts, mais au moment où elle faisait ça, d'un seul coup, elle voit arriver un jeune homme, Yolos. Yolos, c'est un compagnon d'Hercule. Il l'avait beaucoup aidé dans un certain nombre de combats, notamment contre l'hydre de Lerne, et elle le voit qu'il est devenu tout jeune. Et il a tout rajeuni. Que s'est-il passé ? En fait, Hercule avait demandé à sa nouvelle femme, oui, parce qu'une fois arrivé dans le ciel, il a pris une nouvelle femme, Hébé, de le transformer, de le rajeunir, pour un peu le remercier de tout ce qu'il avait accompli auprès d'Hercule. Et donc, du coup, Yolos a été rajeuni. Voilà, cette histoire s'achève ici. Enfin, c'était en réalité trois histoires en un. J'espère qu'elle vous a plu. Si ça vous a plu, n'hésitez pas ! N'hésitez pas ! N'hésitez pas ! Et puis, abonnez-vous pour suivre la suite des aventures des Métamorphoses. Voilà, à bientôt !